Musique Bonne soirée à toutes et ringraziables d'Iri Drouachi, belle analyse de la toilette, couche ta zétimane à Marion Galland de RCFM dont je salue le retour. Bonsoir Marion. Gabriel-Xavier Couivoli, bonsoir à vous. Bonsoir. Et dis-donc mon pas d'avane et d'accord ce matin. Bonne soirée Reino. Bonne soirée. Alors ça y est, nous y sommes. Le cycle action, réaction, condamnation s'est remis en route. Deux mairies visées cette semaine en plus des villas quasiment tous les soirs et avec maintenant les réactions des maires qui se mobilisent face à la reprise des attentats. Rassemblement, mairie fermée. On écoute deux réactions des maires de la région Ajaxienne. Il y a des politiques qui ont mis le feu aux poudres, souvent, par des discours. Ils ne se rendent pas compte parce qu'on ne veut pas déplaire aux uns aux autres. Mais il faut quand même que tout le monde comprenne que ça devienne très grave. Moi, je constate tout d'abord que c'est les Corses qui vendent la terre. Voilà, c'est ça le problème. Après, ils vendent et il y a des gens qui achètent. Voilà. Et il y a des gens qui veulent se loger. Et ils sont là. Et moi, je suis heureux d'accueillir des populations. On contrôle la situation. On a mis notre PELU en révision, etc. Aujourd'hui, j'ai plus de demandes de gens qui veulent mettre leur terre en zone constructible que le contraire. Vous vous en dites bien. Donc on a une double pression. Alors, des maires qui s'inquiètent sérieusement, ils ont raison, sans doute. Est-ce qu'il faut craindre une intensification des opérations clandestines ? Il y a eu encore hier, vous l'avez reçu, un communiqué non authentifié de GCC, Joint to Clandestine à Courses. D'où l'eau ? Mais pour reprendre ce qu'a dit le président de l'exécutif hier, Gilles Simeone, lorsque vous avez un contexte qui est extrêmement troublé, avec une tension permanente des questions qui ne cessent de se poser sur ce qu'allons-nous devenir de façon générale, que ce soit au niveau politique ou que ce soit au niveau sociétal. Où va la Corse ? Voit-on le bout du tunnel ? Voit-on quelque chose changer depuis ces dernières années ? Si on fait le bilan, c'est plutôt négatif, que ce soit en termes de foncier, que ce soit en termes culturels, de pouvoir d'achat. À tous les niveaux, on est obligé de constater un recul et une aggravation de la situation. Donc effectivement, ça laisse la porte ouverte à des actions, des interprétations en tout cas, des moyens d'expression qui sortent du cadre démocratique si cher à Gilles Simeone et à la majorité. Et il est évident qu'on est obligé de se dire que dans ce cadre-là politique extrêmement troublé et devenu illisible, des actions puissent voir le jour. Des actions qui, elles-mêmes, parfois, sont illisibles. C'est-à-dire que même en dehors du champ démocratique, on a des actions, et c'est un peu ce que disaient les maires aussi, c'est qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi, sur Apietto, par exemple, où il explique qu'il y a eu trois permis de construire sur deux ans, pourquoi on va taguer béton-baste alors que, pour le coup... Donc même dans la clandestinité, en tout cas pour ce qui est de celle-là, rien n'est clair. Le communiqué en lui-même n'est pas clair du tout. – Ni dans la forme, ni dans le fond. – Ni dans la forme, ni dans le fond. – Mais quand même, c'est vrai qu'il y a une absence de clarté évidente, mais il y a aussi un fil. On voit qu'un certain nombre de ses objectifs, en particulier même des maires, des gens qui travaillent dans le BTP. – Bien sûr, bien sûr. – Alors ça peut donner... C'est la porte ouverte peut-être à d'autres intérêts et d'autres hypothèses qu'uniquement politiques. – Oui, comme souvent. Après, il est un peu tôt pour nous pour pouvoir tirer des conclusions là-dessus, parce qu'on verra s'il y a des enquêtes qui avancent là-dessus ou s'il y a des revendications plus précises. Dans le dernier communiqué, GCC, elle met en garde les entreprises du BTP et les agences immobilières, mais aussi les élus, sans avoir un fond politique extrêmement clair et extrêmement lisible, en fait. – En tout cas, il y a eu aussi des... On a eu les élus, évidemment, visés, mais aussi des proches de membres de l'exécutif de Corse qui ont été... – Oui, mais le problème qu'il y a, c'est que la confusion, elle n'est pas que Corse. Aussi sur le continent, c'est pareil. – Oui, mais en l'occurrence, ça nous concerne... – Oui, non, ça nous concerne, mais ce que je veux dire, c'est que la Corse est aussi malade de ses propres mots, mais aussi des mots de la France, parce que l'État est très déficient dans l'affaire. Et le grand danger qu'il y a, c'est qu'il y a un paradoxe qui est quand même terrible, c'est que l'arrêt de la violence, qui a été plutôt une bonne chose, l'arrêt de la violence clandestine, a donné un déferlement bétonnier sur la Corse, qui est insensé. Quand on va sur la rive sud, on est étonné. Et comme en plus, la préfecture a restreint les surfaces constructibles, c'est-à-dire que maintenant, on élève des immeubles, qui évidemment sont beaucoup plus visibles et beaucoup plus traumatisants, si j'ose dire, pour ceux qui voudraient conserver la terre. Maintenant, le maire a raison. Le grand problème, c'est que c'est des Corses qui vendent, et souvent, il n'y a pas beaucoup de Corses qui achètent, parce qu'il n'y a pas les moyens de le faire. Donc ça crée une espèce d'indigénat, si j'ose dire, qui est très problématique, même si, encore une fois, il y a des pauvres Corses et il y a des pauvres non-Corses. Je pense notamment qu'en Corse, une grande majorité des pauvres sont des immigrés ou des issus de l'immigration. Mais cela dit, ça donne une confusion. Et ce qui m'embête beaucoup, c'est que jusqu'à maintenant, la Corse, que ce soit d'ailleurs au XVIIIe, au XIXe ou au XXe siècle, chaque fois qu'il y a eu de la confusion, elle s'en est tirée par des morts. Alors pour l'instant, les morts, elles sont périphériques. On le voit dans le Valin, on le voit dans les trucs... C'est quelque chose qui est très symptomatique. J'appelle ça le syndrome du sac poubelle. C'est-à-dire qu'on se balade, on jette un sac poubelle sur le bord de la route, personne ne le ramasse, le lendemain, il y en a deux. Parce que tout le monde se dit, tiens, un sac poubelle, je vais jeter aussi le mien. Et puis au bout d'un moment, ça fait une décharge. Et je pense que les morts, c'est ça. C'est-à-dire que quand on arrive dans une immense confusion, on peut se permettre de se venger de son voisin, d'aller taper, y compris sur des hommes politiques. Parce que les mers, c'est quand même... Moi, je trouve ça assez inédit. Là, on ne tape pas sur des mers parce qu'ils sont clanistes. Non, mais avant, c'était pour les... Il y a un certain nombre de mers qui ont été aussi assassinés. Oui, c'est vrai. Oui, mais... Moi, je trouve qu'il y a... Ce retour, en tout cas, de la violence sur les mers et sur la... En tout cas, ce qui est quand même... Sur les institutions, c'est quand même... Assez extravagant, parce qu'il y a une responsabilité politique. Dix ans où il n'y a pas d'attentat, et durant ces dix années, pas un seul problème important a été résolu, dont celui de l'urbanisme. Ça, c'est une responsabilité des élus. Mais c'est la responsabilité des élus. On peut parler des déchets, on peut parler du foncier, on peut parler de beaucoup de choses. Cette inaction qui est sans cesse reprochée à la majorité nationaliste depuis 2015, finalement, s'il y a au moins une action concrète, une volonté... Bon, on ne peut pas en douter, mais en tout cas, sur le terrain, on ne voit pas de réalisation concrète. Il y a un paduc, mais on se demande qu'est-ce qui est capable de... Et encore une fois, la question, alors, elle est cruelle pour les élus de la majorité, cette question, mais beaucoup de gens se la posent. Est-ce que notre vie, est-ce que la vie des Corses s'est améliorée depuis 2015, depuis l'arrivée des nationalistes au pouvoir ? Et malheureusement, voilà, on est obligé de répondre par la négative. Alors, en tout cas, les maires, eux, assument leur position, on les a entendus tout à l'heure, le maire d'Apiète en particulier, et ils mettent aussi en cause les partis nationalistes par rapport aux discours qu'ils tiennent. Est-ce que ces réactions, à terme, pourraient susciter, par exemple, un front républicain comme ça a existé auparavant ? Ça remobiliserait un petit peu l'opposition sur la majorité territoriale ? Je ne sais pas. Ce n'est pas coutume de lire dans l'avenir, mais un front, en tout cas, déjà, il y a un front, il y a un front des maires, ce qui est déjà une bonne chose. Après un front républicain, c'est évident que tant qu'on va continuer à s'attaquer aux mairies, je pense que les maires feront front, les élus derrière eux, à l'Assemblée ou autres, j'espère également, ça coule de source. Maintenant, est-ce que ce front ira au-delà du simple soutien conséquent à des actions ? Je pense que c'est un peu tôt pour le dire aussi. Elle a aussi de retomber dans les condamnations solennelles, les mobilisations qui sont nécessaires, mais qui ne donnent rien, qui ne règlent aucun problème. Excusez-moi, il y a un problème, quand même, en Corse, qui est sur le continent, ça paraît bizarre de dire comme ça, mais il y a un parti qui se tient prêt à prendre le pouvoir, c'est le Rassemblement National. Bon, parce que c'est le vide aussi, à gauche comme à droite, la NUPES, bon, on va voir ce que ça va donner, mais en Corse, il n'y a rien. Le grand problème, c'est que les nationalistes, à la limite, sont à la fois le Rassemblement National, la NUPES, absolument tout, et que donc, en face, on a un vide, et que ce vide, il demande à être comblé. Alors, quand même, côté nationaliste, c'est quand même l'embarras par rapport à toutes ces affaires. Les unies de la majorité territoriale étaient bien présentes au Rassemblement de soutien samedi à Afam. Il y avait aussi le PNC, il y avait Corinne Fronte avec son leader, Paul-Félix Bénédette. Alors, il condamne les attentats contre la mairie, ça, on les a entendus, mais il craigne aussi, du moins la majorité territoriale, les conséquences politiques de ce regain de violence. Ils peuvent en subir les conséquences politiques ? – Là, franchement, je ne sais pas, parce que les conséquences politiques, ça veut dire que tant qu'il n'y a rien en face, je veux dire, c'est surtout la confusion qui va gagner, parce que je ne vois pas trop... Parce que le problème de toute mobilisation, qu'elle soit syndicale, sociale, économique, et tout ça, a besoin d'un débouché politique. Bon, tant que la majorité nationaliste continuera à dire que le débouché doit être nécessairement la réforme constitutionnelle dont on peut penser qu'elle ne va jamais arriver, en tout cas, je commence à avoir quelques heures de vol et je pense que je ne la verrai pas, donc, je veux dire, ce sera dramatique, parce que l'important, c'est qu'il faut maintenant que la majorité nationaliste, en effet, comme disait Dylan, ait des résultats concrets pour les gens. – Après, il y a aussi une chose, c'est que si les actions contre les mairies ont beaucoup ému, parallèlement, les actions contre les résidences secondaires... – Elles ont moins ému. – Elles ont moins ému et ont même un certain succès dans une partie de la population qui n'est pas forcément minoritaire, et c'est là où Gilles Simeone et Femme vont devoir à un moment trouver un positionnement et où ils peuvent perdre certains dans leur rang, c'est possible. – En tout cas, il y a un mouvement, lui, qui maintient le cap, solidarité avec le FLNC, refus de s'associer aux manifestations d'élus, même si les maires de son obédience ont fermé les mairies eux aussi. Et c'est Coursigalibre, évidemment. Mercredi, il tient une conférence de presse devant la préfecture d'Ajaccio. On écoute Pédran Tata-Maz, il s'en porte parole. – La clandestinité, écoutez, de ce point de vue, nous avons une position claire, nous avons une position de solidarité avec le FLNC, c'est-à-dire avec des Corses qui ont choisi un autre chemin de lutte que le nôtre, mais avec lesquels nous partageons une certaine idée de la Corse. Cette solidarité, nous l'avons assumée sans ambiguïté lorsque le FLNC s'est engagé dans la voie de la paix. En revanche, nous estimons, en tant qu'organisation politique, qu'il n'est pas de notre ressort de porter une appréciation au cas par cas sur des actions menées par le FLNC et de surcroît par d'autres. – Alors ce discours de Corsigari condamnant la bétonisation, etc., il est entendu, comme le disait Marion, par une partie des Corses, pour une fronte étient le même discours, à peu près, et même au sein de FEM, le contrat, le constat, est assez largement partagé. – Mais il suffit de vivre au milieu de la population de cette île pour constater qu'effectivement, il y a une pression du béton, de la pression foncière, immobilière, la spéculation, qui étouffe de façon générale, et en particulier certaines zones, on parlait de la rive sud, on pourrait parler de Portovesque, de la Balagne. Aujourd'hui, aucune zone n'est épargnée par ce phénomène. Donc il est évident que de capitaliser les revendications sur ce phénomène-là qui est une véritable violence au quotidien pour les Corses, eh bien forcément, vous tapez juste. Maintenant, s'il n'y a pas de solution politique, locale d'abord, et plus large par la suite, face à cette problématique-là, on va continuer à être face à des actions. – Les discussions de Beauvau doivent s'accélérer, justement. – Je m'excuse, mais quand j'entends Thomas y parler, j'entends une langue de bois, c'est toujours le même truc, qui est complètement ambiguë, on soutient la clandestinité, mais pas toute la clandestinité, enfin, on ne comprend pas très bien, mais surtout, j'attends des propositions. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Parce que la situation de la Corse, c'est la situation actuellement de toutes les zones littorales qui sont en Bretagne. – Justement, c'est Beauvau qui peut peut-être sortir de… – Mais oui, mais non, le problème, c'est qu'on est dans un système capitaliste où ce qui prime, c'est le profit et la loi de l'offre et la demande. Bon, moi, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire là-dessus. Moi, j'ai habité pendant 22 ans à Montreuil où le maire avait décidé de préempter. Il a préempter jusqu'à hauteur des finances municipales et puis après, il a arrêté de préempter parce qu'il n'avait plus d'argent pour préempter. Et puis, qu'est-ce qu'il faisait de tout… À un moment donné, le ressort a lâché et tout d'un coup, tous ceux qui avaient acheté au prix de la préemption ont pu vendre beaucoup plus cher. Donc, c'est la loi de l'offre et la demande. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Je ne vois pas. Et surtout, ma génération, c'est la génération du baby-boom, arrive maintenant à l'âge de la retraite. C'est la génération la plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Et c'est la génération qui vit le plus longtemps. Et c'est des gens qui aspirent plutôt au soleil plutôt qu'à vivre dans le brouillard et le froid. Bon, ces gens-là font monter les prix un peu partout en France, en Espagne, au Portugal aussi. Au Portugal, le problème est dramatique. Il y a énormément de retraités qui partent français, qui partent au Portugal, qui font monter les prix. Mais malheureusement, je le dis comme ça, je ne vois pas trop la solution. Alors, si, il faut dire que quand le FLNC plastiquait à tout va, les prix ne montaient pas. – C'est une manière de réguler le marché. – Oui, c'est une manière... Non, mais la violence, c'est une forme... – On retient votre proposition. – Non, mais c'est dramatique. – Non, mais la violence, c'est une forme de régulation. Et la violence... – On a bien compris. – Non, mais c'est une réalité. – Après, Beauvaux ne s'aime pas trop de ce qui se passe en Corse. – Pour l'instant, non, mais ils ont peut-être d'autres problèmes, d'ailleurs. – Ils ont d'autres préoccupations. – Justement, c'est le deuxième thème de l'émission. On a à peine 4 minutes pour en parler. L'issue de cette crise sociale et politique. Alors, il y a eu une mobilisation moindre cette semaine, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Le conflit n'est pas réglé, loin de là. Le gouvernement, lui, n'a pas de majorité. La cote de popularité de Macron, elle s'effondre. Et chaque élection confirme la dégringolade du parti présidentiel. Comment on redresse la barre ? – Président Padoval. – Président Padoval. – Monsieur. – Il faut bien trouver un. – Écoutez, je vais faire mes propositions. Comment on redresse la barre ? Ça paraît tellement... Il y a une telle crispation aujourd'hui qui entoure cette majorité nationale. On ne voit pas bien l'issue. Il ne fait rien. Il est taxé d'inaction par une représentation nationale à l'Assemblée qui ne lui est pas favorable. Il sévit et, comme ça a été le cas pour l'affaire des bassines, il est considéré comme trop dur et autoritaire. La réforme des retraites, qui est extrêmement impopulaire, qui est passée, alors qui est toujours contestée, nous sommes bien placés pour le savoir. Nous devrions voir une révision institutionnelle, d'après moi, que nous ne verrons pas, puisque le 3e 5e et les 3e 5e du Parlement ne pourra pas être réunis, etc. et ils ne pourront pas être réunis. Vous me demandez quelle est la solution. Il n'y a pas de... Le départ de bornes, ça pourrait... Non, non, non. C'est fini, ça. Le truc qu'il y a, c'est que les syndicats non plus ne peuvent pas reculer, sinon ils sont morts. Si les syndicats cèdent maintenant, alors ils n'existent plus, ce sera des coordinations, des nébuleuses et tout ça. D'ailleurs, on le voit à Santoline, ça devient de plus en plus des petits groupes comme ça qui traînent. Donc, moi, ce que je vois comme hypothèse, ce n'est pas une solution, c'est une hypothèse, c'est que Macron, qui est quand même un foutu enfant gâté qui a tendance un peu à être en dehors des réalités et qui fait ses caprices, va dissoudre en disant « Vous voulez le Front et le Rassemblement National ? Vous allez l'avoir. » Je pense que c'est... Oui, mais dissolution serait la solution parce que le Front National, on peut imaginer qu'il n'aura pas la majorité absolue pour gouverner. Non, je pense que s'il dissout, on va faire bis repetita. Là, on est presque dans une impasse parce que sous la Ve République, on a connu des crises sociales très graves, très dures, mais à chaque fois, c'était sous un homme d'État très fort comme le général de Gaulle à l'époque, avec un appui très fort derrière lui, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est la Ve République qui agonise, de toute façon. Ça, c'est une réalité. Une République, c'est comme un système vivant. Et on l'a vu au fur et à mesure. Le fait, par exemple, du 49-3, c'est de Gaulle qui l'avait fait pour faire passer, même si ses députés, ses godillots, ses veaux, comme il disait. Le 49-3 est devenu insupportable à beaucoup de gens. Est-ce que le problème, ce n'est pas aussi la seule solution ? Parce que la vie politique française est structurée autour de l'élection du président de la République. Et ça s'est accentué depuis l'inversion du calendrier. Sous la cinquième, oui. Est-ce que finalement, la solution de la sortie de crise, ce n'est pas la démission de Macron ? Non, mais je crois que c'est plus vaste que ça, franchement. Il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais, bien évidemment. Je pense que Macron ne se rend pas compte de la haine, parce que maintenant, ce n'est plus du rejet, c'est de la haine qui l'inspire aux gens. C'est-à-dire que pour les gens, il est devenu l'incarnation d'un pouvoir financier, injuste, mondialiste, qui les opprime, et souvent à tort d'ailleurs. Les gens pensent que c'est lui qui est responsable de tout. Donc ça veut dire que la solution va passer, à un moment donné, par l'éviction de Macron. C'est ça ? Oui. Oui, mais l'éviction, ça veut dire que, comme lui ne va pas démissionner comme ça, ça va être en effet une crise qui va être ouverte, parce que c'est la cinquième qui est en crise. Si le Rassemblement National fait 120 députés, ça ne changera en effet pas grand-chose au fond, mais à la fin, ça se terminera par l'éviction de Macron. Eh bien, c'est ainsi que c'est terminé notre émission. Madame, messieurs, merci à vous trois. Thierry Dromo, Benaribro, Superbenarizanti. Alors, vous ferez pénitence, messieurs, en attendant. Voilà, on retrouve la suite de l'Information du jour avec Marianne Romane et bonheur à toutes. Sous-titrage ST' 501